salut à tous c'est moi sur magic arena et faire quand ça va très bien toi ça va très très bien aujourd'hui première vidéo sur ce nouveau standard marsh of the machine est ce qu'un une extension qui arrive en fin de format va pouvoir un peu bouleversé la méta porter des nouveautés des sucreries et bien écoutez on va essayer de découvrir ça ensemble au fur et à mesure des petites vidéos qui arrivent avant de commencer les des budgets ils arrivent le plus beau évidemment c'est pas une confiance mais des budgets ils arrivent tranquillou on attend un petit peu de voir ce qui se passe on vous propose ça il ya des chances que il ya beaucoup de cartes en commun dès que même en commun avec la dernière vidéo on vous fera quand même un update pour ceux qui veulent savoir ça en courant peut-être fin de semaine pro la semaine suivante on verra en fonction de quand on a les premiers retours ça arrive dans les deux poses d'informations vous savez que dès qu'on est sûr de nous on vous présente ça aujourd'hui on aura du coup un petit rick 6 idées de ce goût alors vous allez dire mais c'est juste grixis en même temps j'ai l'exécuté c'est fort et si on peut y ajouter un petit plan combo exotique c'est cool on en parle juste après les sponsors merci beaucoup à play in my magic bazaar code valet pl 2023 sur la boutique ça donne toujours 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient donc merci à ceux qui l'ont utilisé ou qui l'utiliseront et merci également à vote merci beaucoup à vote qui est une application d'enchères en live vous pouvez télécharger l'application directement sur votre téléphone avec le code parrainage val pl vous nous soutenez dès que vous effectuez votre premier achat et on anime de live deux fois deux fois par mois du coup le mardi soir à 19h au profit de la croix rouge le page de page de notre profil vendeur si jamais vous les follow est réveillant le prochain live d'ailleurs c'est une petite un petit box break de boîte collector marche of the machine et ça fait plaisir ça régale allez on est il part alors du coup pourquoi ce grixis parce qu'on a envie de tester idetsugu et kairi 5 manas 5,4 en dix mire ogres démons et dragons vol quand il arrive sur bataille on fait un effet brainstorm donc on pioche trois cartes et on remet deux cartes de notre main au dessus de bibliothèque pas forcément parmi les trois qu'on a pioché et quand il meurt on exille la carte d'ici notre bibliothèque un adversaire ciblé par un nombre de points de vie grâce à valeur de mana et si c'est un éphémère rituel on peut l'annoncer sans payer son coup de mana et si ce n'est pas un fémère rituel elle est juste exilée avec ça on joue un énorme rituel qui est singularité explosive pour le côté combo en gros ça met 10 et ça a des effets on peut repartir en fonction de si machin truc on s'en fout le but c'est qu'en fait on va révéler une singularité quand idetsugu meurt si l'adversé le tue ça va mettre 10 parce que ça coûte 10 et comme c'est un rituel on peut le caster gratuitement avec la capacité d'itsugu et on remet 10 donc en fait on met 20 si on n'a pas touché adversaire c'est le one shot s'il n'a pas gagné de pointe dit aussi c'est une combo un peu de jank un passe mytho on joue quand même une très mauvaise carte qu'on peut caster à la main mais bon généralement on va plutôt essayer de faire qu'il est sous goût mais à côté de ça on a un vrai deck et autre effet qui est peut-être même encore plus intéressant qu'idée de sous goût singularité c'est idée de sous goût invocation et désespoir ce qu'adversaire à perdre cinq points de vie sur le cast on la casse gratuitement et du coup nous ont fait notre value il repère des petits points de vie en plus des cartes où il sacrifie des permanents évidemment c'est assez fort le reste du deck on présente pas vraiment vous connaissez c'est rixi c'est un mal à base sort solide voilà on a que tu es par ci par là pour rentrer la combo pareil au niveau du side pas vraiment de sucrerie à part les translations d'âme on a rentré deux translations d'âme c'est jouant x1 x0 des fois parce que justement se dit si en face il ya une et ben nous on peut l'exilé et ne pas trigger du coup sa capacité ou alors reprendre notre idée de sous goût si on veut faire des bêtises exactement voilà une petite information petite précision sur la main à base toujours parce que je vois trop de main à base gris 6 qui sont pas fonctionnels essayez d'avoir au moins 22 sources de noir pour pouvoir jouer vos invocations du désespoir parce que dans un deck tricolore là les quatre noirs sont très difficiles à assembler et quand vous retrouvez du coup à décorver votre invocation de désespoir ça peut vous faire perdre la partie donc vraiment la main à base toujours vos 22 sources de noir vos 26 terrains aussi les gris 6 à 24 terrains alors que vous voulez avancer dans le drop 5 ça ne fonctionne pas et sur notre avis pour la combo idetsugu kairi et singularité explosive on vous présente ce deck là parce que c'est le deck populaire celui qui a fait parler de lui lors des streams d'ap et donc du coup la communauté les gens veulent voir cette synergie là mise en place l'idée c'est que moi j'ai l'impression que si on utilise idetsugu seulement avec invocation du désespoir on se retrouve du coup avec un drop 5 combo qui fait quelque chose mais qui fait pas instantanément gagner la partie et dans ce cas là ce compte là on préfère rajouer cruauté de geeks et attraque ça et repasser sur geeks attraque ça donc du coup j'ai l'impression qu'on est obligé de rajouter singularité explosive pour avoir vraiment l'option de otk ou one shot mais dans cette situation là ça donne un des gris 6 qui a beaucoup de hauts de curve et qui maximise pas la synergie non plus et donc du coup on vous aiderait peut-être un deck un peu plus de janky en tout cas qui met beaucoup plus en avant la combo idetsugu singularité plutôt qu'un deck midrange qui a 5 hauts de curve donc ça notre liste c'est probable qu'elle soit vraiment le cul entre deux chaises c'est à dire qu'elle soit entre eux le gris 6 attraque ça de base qui veut du coup avoir un haut de curve pertinent ou alors la version trade jank qui va tout le temps faire idetsugu singularité et gagner la partie mais de manière beaucoup plus proactive sans avoir le pack midrange gris 6 au milieu quoi je pense que notre version elle est dans l'entre deux et je sais pas quel sera le bon entre deux est-ce qu'on repartira sur geeks attraque ça ou est-ce que on partira sur un truc beaucoup plus auto centré autour d'idées de ce goût singularité ouais effectivement je pense que le côté combo de gens que vaut mieux l'aussi de la joie à fond avec des spells autres qui sont forts et qui coûte cher mais du coup enfin quand tu veux caster un drop 5 et le faire mourir donc pas en le faisant boune sous exilé pour trigger sa capa pour essayer de one shot c'est compliqué c'est c'est mieux d'avoir un effet oups i win dans un des que consistants et on veut faire ça je pense bien sûr en termes de compétition mais moi mon avis c'est que idetsugu hormis bas le côté combo on peut le jouer simplement dans un deck midrange parce que c'est une bonne carte qui fait un effet de tb donc qui se remplace par il se remplace un peu il surtout il fait peur à l'adversaire vous avez une 5 4 fly si l'adversaire peut pas le boune sous l'exilé il n'a pas trop envie de le toucher parce qu'il sait que pendant les deux prochains tours parce que vous allez mettre deux cartes au dessus il risque de prendre une sauce ou genre vous remettez deux invoques d'espère au dessus par exemple alors invoques d'espère à l'anti bet il doit se dire est-ce qu'il me bluffe à quel endroit il a mis ici à quel endroit il a mis un des patterns de plein intérêt voilà ou pierre même j'aurais juste une chaulade ou un autre idée de ce goût on vous le révélez vous pouvez pas le cas c'est mais il prend quatre ou cinq donc ça peut être intéressant et selon moi ça peut être une bête qu'on joue dans midrange alors peut-être pas en x4 comme on l'a mis là là c'est pour tester mais peut-être dans un agrix 6 on en met un haut de curve dans un deck d'hymir peut-être contrôle on va beaucoup plus jouer autour du de idetsugu et des spells que ça peut révéler avec un peu plus de spell je sais pas j'ai pas de perçu je suis pas persuadé par nom de ce que j'avance mais je pense que c'est suffisamment une bonne bête pour qu'elle soit jouable dans le format sans forcément tiens évidemment je comprends l'idée mais du coup elle vient se battre pour en cas se met en compétition avec créauté de geeks qui est un drop 5 qui réanimera que ça et ça te demande du coup moins de haut de curve pour pouvoir faire un truc et probablement beaucoup plus pété et c'est moi c'est ça qui m'embête cette compétition là et par contre pour le côté oups i win dans un avec midrange moi aussi j'aime bien ça et là ça nous fait jouer genre 11 drop 5 ou plus ouais ça le deck il va en pâtir c'est sûr et certain quoi ça c'est là donc voilà on teste on vous prend la décliste entre eux vous avez la théorie attention quoi la plus évidente nous on va tester la synergie et la découvrir avec vous mais c'était aussi important de partager toute notre réflexion sur ce mec là qui fait en parler exact par contre si vous jouiez déjà de gris 6 et que vous voulez essayer de junker un peu gris 6 pourquoi c'est assez gratos c'est quatre rares et trois mythiques c'est ça et comme on vous dit ça c'est pas des mauvaises rares c'est pas il est sous goût c'est pas une mauvaise carte là où singularité l'est beaucoup plus si par exemple dimir et push dans les deux prochaines extensions c'est vraiment pas déconnant de voir ça jouer dans un autre deck nous on l'a mis dans un top 10 donc c'est qu'on estime que la carte allait aller descendre on est parti en l'adeur alors là du coup on va sûrement affronter des détects de l'ancien temps mais enfin de standard c'est beaucoup moins gênant pour le coup puisque c'est ce qu'on veut voir on veut voir ce que ça donne est ce que les nouveaux decks sont capables de battre les qu'elle est d'avant quel est le mur alors classement standard de manches gagnantes les six et tout goût et on est parti c'est un peu ça c'est ce qu'on fait pour tester nouveaux des qu'on les envoie dans le mur de la réalité la réalité c'est le méta et c'est rados grixis monoblanc espère les gens sont exactement si on peut taguer ces dac là avec grand plaisir c'est ça ouais monoblanc pour le coup je pense que le match up est difficile et difficile parce qu'en fait il exilent à soukroyer de sous go après bon on a un des gréksis autour qui peut faire des choses mais ah mais déjà gréksis c'est un bon match up pour monoblanc alors avec six idées de sous goût là tu lui donnes vraiment le bail ça va être un peu complexe si par contre c'est un mono blanc qui teste des nouvelles cartes donc à moins de bonnes cartes d'avant peut-être là on a un spot voilà nous aussi il faut moins de bonnes cartes il faut qu'il teste des cartes plus mauvaises qu'avant aussi ouais ah mais quoi que attend je te dis c'est pas mon match up mais on a aussi un spell où il va rien faire et à prendre dix deux fois ouais donc c'est peut-être que ça c'est plus fort contre lui gardable connaît pas l'adversaire ouais on est sur la dro donc ça va en fait on a une sortie qui répond à gros c'est ça donc on a le temps de voir venir pour le reste voilà ça ça va répondre à gros super en b au 3 c'est étonnant on sait pourquoi on a fait cela dit c'est vrai que monorette c'est un peu c'est un peu populaire aussi en ce début d'extension il a eu d'un de très bons ajouts quoi le phoenix et stock de flame et il a très peu le truc de kairi aussi le spell qui met 5 de naïry ouais ouais est ce que je sais pas si stocks de flemme c'est joué dans monorade moi je n'ai pas vu dans les listes que j'ai eu je peux jouer exterminer je vais faire maintenant ouais ou s'il fait de spell on ne le tue plus et t'es battu ouais je sais pas si on joue stocks de flemme dans monorade pur je crois que t'es obligé d'avoir une petite synergie d'aucun roi c'est dans le cadre à 4 mais ce que j'ai vu c'était pas pas jouer après c'est vrai que ça ne tue pas chaud le raid donc on est déjà à 12 david c'est bon je vais juste rester droit la gorge oui ouais comme ça t'attrape le raid avec moi sonneur c'est pas très bien allez katman aray joue peut-être tu le tue pas pas de bête célérité ses bêtes sont célérités donc il n'en a pas joué les bêtes sont célérités ouais ok ok sinon je vous passe ça veut dire qu'il ya des spénales mais c'est vrai son droit de 3 c'est non unique ça n'a pas c'est vrai ouais mais tu t'en fous de tu veux pas tuer phoenix je préfère tu fais fell down donc du coup tu as raison de jouer ton tibet là il joue ça ok ok il doit jouer aussi du coup le ténairie coûte tu trouves tes lampes pour avancer vers ta combo pour ta synergie quoi allons-y bon après c'est idée de sous-goût je remets deux invoques d'espère sur le dessus du pack et on est censé essayer de rentrer dans la théorie qu'on vous a exposé au début voire c'est à dire si et des sous-goût invocation des espoirs ça suffit quoi pour les bains tu pèles tout dans la gueule pas c'est vrai qu'avec ça ce truc de flame et tout tu peux juste avoir un plan de jeu ouais tu peux avoir un plan de jeu garanti stock the flame il a un vrai plan de jeu il est un vrai plan de jeu garanti un vrai vrai gros plan de la 2 qu'elle voulait qu'on y fasse il est sous passe pour cinq mois là tu fais partie pv fait ok votre galère c'est moi il fallait on choisit les deux à les choisir j'attaque là ouais bah il faut que tu le tue vrai la balance il fait double bête est on est mort je crois pas que c'est le genre mais à deux pèves ouais je crois pas qu'il est le tour qu'on gagnerait c'est pas suffisant je pense du coup effectivement comme dit juste avant tu peux vraiment jouer dans la gueule bon que je pas de contre gros il joue tous les voiles du monde du coup contre lui on a donné gates une des gates vraiment peu de ces quatre points de vie donc oui oui non c'est vraiment détendable contrainte aussi on est on en est là je pense que ta combo tu vas bien la dégager ça sert à nul quand il gâche de fou et j'enlève un drop 5 je crois que l'invocation c'est moins bien que il dessous qui bloque c'est probable c'est probable est-ce que tu veux autre chose ça peut ne pas être trop mauvais si jamais je vous défait le donne et vive lancé compagnie de flemme il a quand même un petit quota de créatures il a forcément un peu de baie c'est sûr qu'il a des scouilles dans son deck donc tu peux mettre des frais des fins de la fraternité pour moi donc j'en mets deux peut-être c'est pas non plus je pense c'est vachement bien moi j'aimerais c'est mieux que c'est mieux que ton autre coeur en fait ça je pensais à translation parce que chez le red c'est insane et il va rentrer truc pour la tuer est ce qu'on veut de quoi la reprendre ou c'est un peu gadget ou c'est un peu gadget ou c'est probablement juste mieux qu'ils ne voient qu'ils voient que d'espère aussi encore une fois tu peux enlever tout est une voie que d'espère ouais ouais rester comme ça il est de sous goût ben ça trouvera juste un anti-bet sur le oui bah c'est une 5-4 ça lui met des satures en 4 tours en bref c'est ça là on va juste valoriser la statistique de la créature et comme je le disais elle n'est pas mauvaise la statistique de la créature donc ça va quoi les statistiques à partir du moment où tu rentres du side et que une bête qui fait drôle ça trouve ton side à cette aide à trouver ton c'est mon premier un poste qui peut s'en revient de l'antibette de mans en mars dans tibet en mars qui vous gagne du pognon en masse s'il fait pas bête toi c'est cool tu es dommage je pense qu'ils jouent plus comme à nous par contre il voit le plan ouais bah il faut que tu es quelque part c'est sûr ouais ouais je veux que de dinde non oui parce qu'il peut faire pareil double spell pour un double bleu play we fire double spell à 1 pendant tour 2 j'aime bien les versions full burn comme ça mec qui s'appelle doigt de canard ce qui est incroyable dos de dinde mais ouais dos doigt de dinde à toi de dinde ce dos de dinde c'est marrant là ils nous montrent 7 on va faire les deux il peut pas le faire donc en vrai osef ah non tu peux ouais c'est ça ouais ouais il ya une main pleine je me suis dit je peux lui attaquer des côtes rues comme surprise heures moi j'ai beaucoup joué mon oreille c'est vraiment un enfer c'est un froid 3 qui t'amène du board et surtout toutes tes bêtes célérité elle tape dedans mais juste elles font que tu avais normalement c'est un mur elles font comme ça ça fait ce bruit je me rappelle ouais on la frappe là dessus il est obligé de rien faire trop bien je le durais ça je pense ouais tu le durais ce moissonneur le responsable je fais tout cas c'est eu ou qu'on joue encore kumano attend mais la côté dans quoi lui ah il a cliqué dans le bloc des adversaries je pense moi j'enlève ce qui met 4 à quoi que ça se lui trouve c'est land moi j'enlèverai ça aussi moi tiens je pense que là on va assumer 4 en vrai ouais ça ça oui à 19 tu peux prendre 4 à 4 tu peux plus prendre 4 à 5,4 pour éviter de prendre 4 n'est pas à 3 bon à 3 en vrai tu peux prendre car tu vois et du coup et voilà c'est à 4 tu peux pas prendre car c'est comme le jeu de lois s'il met 4 à 3 sur par un pas c'est un c'est bon ça c'est que j'ai envie de lancer ça ça t'amène vers ton soldat que de drop 5 donc c'est pas une vraie nécessité moi je serais toi je mettrai juste trois points passe mais trois points trois points pas c'est tu restes à qui nous m'a pour exterminer selon ce qu'il jouait parce qu'en fait ça c'est pour toi seul potentiellement chez old raid ouais donc c'est quand même plus sexy et dont a fait le don le bon qui arrive 3 3 donc exterminer c'est bien de la merde ouais bah tu feras attaquer de moi ouais on a peut-être dû rester moi ça n'aurait pas super oh tu es super drôle tu fais quel ça allant je suis plutôt évaluateur moi je lui donne tu donnes trois cas mais bon il en a dire casque en main en fait j'aime pas donner trois cartes à mon oreille quand il a la main vide tirama à quatre mots ok il avait rien dans son cimetière à lui non il ya peut-être pas de contrainte tu prends le compte là je rencontre là en fait je veux exterminer sont ça qui va se transformer potentiellement ok je sais pas contre franchement c'est dur contre lui non ma contrainte on lui envoie le truc qui met 4 ouais mais du coup en vrai je pense tu veux pas tuer kumano tu veux contrainte son truc qui met 4 pour qu'ils t'enlèvent pas le bloqueur ok voilà mais c'est pas adversaire ou bataille c'est pas n'importe où ouais il peut pas mettre quatre il peut pas mettre quatre dans une mètre c'est que à moi ouais mais tu veux enlever ça et de façon tu as ton board qui bloque non ouais ah super qui est là à l'attaque mais je pense que c'était quand même le bon play oh et non il se trouve qu'il a le doublon bret il peut pas attaquer favorablement donc il got the doublon mais on va bloquer avec ça non ouais comme ça tu peux moins ce que là vous voulez son qui lande il a maintenant poussin oh tu me fais plaisir là tu fais fin de la fraternité enfin de la fraternité attaquer trois points allez il s'élan zou tu crois qu'on va jeter un exterminé à la fin du tour ouais si on s'en sert pas voilà il va juste rejouer ça je pense ça c'est moins bien là bas tu gères pas ça à tu veux faire la translation dessus ouais je crois moi je garderai quand même faire la fraternité fachite mais une autre bête fait d'une courant quoi à toute façon on va prendre nos quatre là mais c'est menace donc si je ne suis pas moi je veux tu je le tue directos à prendre trois plus deux ouais non c'est même bien bonne carte ça en méchant les décrets de l'un mais en fait je lui il leur ajoute quatre blasts à trois blasts ouais mais il faut faire de la place pour ça c'est ça ça ne paraît pas obvious comme à jouer quoi mais qu'on va attaquer pour un aurait été dans on aurait été chocolat là ouais je mets ça ouais et s'il a son troisième sur 20 cartes bah il a son stock the flame sur la carte oui tu es dans le spot ah oui stock the flame aussi on est mort je mets lander ça ouais je mets ça au dessus pas gagné des pv il est de sous goût et pas beaucoup un dimir ça fait historiquement très peu gagné de pv c'est qu'on creuse dans un show le raid là quasiment la moitié d'id qu'on trouve pas bon bah rien on a gagné ce match nous a bourré mais nous a bourriné quoi c'est bien on veut tester l'idée de sous goût et on prend mon raid ouais ouais mais après je reprends mon raid la vidéo s'en fait partie des decks un peu populaire quoi mon raid ça coûte pas grand chose à craft c'est un amélioration une amélioration parlant d'un décliné déjà logique et pas étonné dans un dans un jeu où tu as le bo1 c'est vrai que les voix attaquaient le bo3 c'est plus plus à bo parce que ça marche c'était un deck de bo3 avant la sortie de mom mais c'était extrêmement populaire mais encore ouais ouais mais bon en fait c'est c'est toujours un deck qui est viable en bo1 parce que c'est un deck de débutants mais il ya des métas où c'est viable en bo3 et c'était le cas la dernière fois je vais en premier bon on est en mouligan 6 mais on peut jouer bah t'es pas en mouligan 6 si tu as idée de sous goût ça t'a pas si j'ai idée de sous goût j'ai ma combo ouais c'est bien je ne peux pas pour l'instant bah si tu veux jouer idée de sous goût singularité tu veux piocher ta singularité mais rivage et falaises mais faut que je joue en premier tu pourras recycler tes landes j'ai un d'un soir tu voudrais piocher un corps surprise air mais tu pioches un lande c'est dommage veux tu ça ou pas oui tu laisses pas le choix tu laisses pas le choix parce que de façon toi tu vas utiliser ton bloc token palaises et puis et puis tu peux le faire en rituel aussi pour pouvoir trouver un autre autre 2 tu jettes source le fureux oui ou la deuxième et mais super après sa mollande tu as ton une vogue d'espérés à tes landes si le match up est pas aggro c'est bien de lander à tous les tours ouais pas trop trop grave ah putain tu l'aurais pu jeter tu aurais pu jouer ça aurait été bien ouais j'aurais pu chez contre j'aurais pu contrer sa faible qu'il a juste slam bon il avait bien raison de la slam est ce que j'ai déposé sa lande je vais chercher exterminer sur la phase d'attaque ou pas non pense pas genre c'est vraiment est compliqué donc je crois juste une vogue d'espérés tour d'après ok bloc j'ai une carte de plus sur une vogue d'espérés s'il a pas le choix de sacrifier s'il joue une autre bête c'est probable que soit bien ouais surtout s'il veut développer une chale red ici show lui de l'idu pourquoi j'aurais djune c'est quoi le la carte qu'il aura envie de tester il réanime je pense à surplomb c'est pourquoi surplomb c'est pour l'ordre d'une race pour mon oreille c'est un peu c'est pour l'ordre d'une grèce donc il joue l'ordre d'une grèce probablement moi il va utiliser son trésor super il est là le pt mais tu pourras fin de tour d'ailleurs jeter une source sulfureuse on veut passer sur sulfuré on ça va être dur à en fait tu vas pas pouvoir le grind et donc lui va falloir tu as la combo ouais sauf que tu as combo elle mais 20 et là on n'y est pas après ça ça va mettre voilà normalement ça va faire le job super et super allez vas-y clean moi tout ça le classique je cible le joueur ça ça part ça ça part en plus une petite carte franchement est ce qu'avant besoin de combo dans ce deck c'est ça qui est bien c'est que non tu peux faire sans c'est bon là un compris je veux dire mais y'a un petit coup hop vas-y vas-y pas ça ça part remise une petite couche moi je tourne t'avoir comme ça tu pourras faire idée tsugo avec deux man up un moment avec mon mec dise pierre à maintenant deux singularités à reposer il a des bonnes cartes ouais voilà tu as gagné il faut qu'il décide de le tuer maintenant parce que sinon tu gagnes plus ouais il peut le tuer en réponse même pas il te met 22 si jamais on passe le tour il y gagne il repasse à 22 avec son token 100 c'est vrai on le tue pas après tu vas mettre les derniers pour en vol oui ou moi je veux quand même les deux au dessus tu mets les deux au dessus tu n'es pas une vogue des sphères bah c'est mieux qu'ils de révéler ça en fait ça tue chanel tu peux cibler chanel ouais n'importe quel si va ok bon dans ce cas oui ah d'ailleurs je pense que quand tu mets deux fois la même carte vaut mieux faire l'un au dessus de l'autre et là pour que ça fasse l'animation de l'état je garde faire disparaître ouais complet voilà celui-là il va pas faire grand chose ah oui par contre brainstorm contre chez old red c'est pas incroyable ça a réclaté c'est éclaté on lui propose 20 donc oui oui non mais c'est donc c'est ok mais c'est un peu éclaté que la titchi quoi c'est vrai que ah bah super putain aux mots que t'as pas le mana c'est sûr que coglé à lidero c'est une bonne carte à si tu peux monter en l'hier mois ou que tu réanimes en fait pour quatre manas et c'est là quoi passer j'ai gagné il ne sait pas je pense sinon il fait jamais ça ah oui oui assez de l'ignorance de non c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai il ne sait pas il n'est pas hop ah il s'est pas dit non je pense pas qu'il y ait 20 là et il prend 20 ah bah tiens les trois on les avait oh putain il prend 20 il se dit ah bah il avait avait bien arrivé non non c'est vrai non c'est vrai qu'il doit pas connaître ce que si t'es là en mode passion il fait juste pas ce turn et il prend 5 mais c'est giga populaire quand même idée de tout goût 5 à l'année plus tchènes pas sur les réseaux il a pas regardé les streams d'ap et monsieur strict l'os ouais tu vois il a coglé d'arros c'est pas tu vois c'est pas quelque chose de populaire non non et du coup il n'a pas trop il devait bien aimé le deck vend des vertus c'est chaud quoi de lait quoi ça c'est très bien oui les gates et que fablin ouais on sera pas le coup tu t'aimais que le pire font le même taf ça non plus il se banque pour gagner c'est pas dégueu je crois ça donne ça oui après il va falloir trouver de la place quoi donc si je rentre brisbonk ça c'est bien en fait contre ouais ouais mais contre lui c'est important de garder la combo parce que je pense que tu gagnes pas le late game ouais ouais on est sur la drôle ouais la drôle on est sur la drôle en vrai moissonneur ça attrape quoi à part ces moissonneurs et je me dis que je peux en côté un peu ouais tu peux que tes deux moissonneurs je pense eux sans sourciler et un niveau non il voit que c'est bien une singularité je sais pas ouais on a plus chez trois là donc il suffit d'un peu chacune résultat orienté toujours être résultant les deux de trop gros souvenez-vous de ce qui s'est passé dans toutes les games que vous avez fait dans votre vie ouais et comme ça vous explose toutes les situations un peu corner et vous prenez en compte qu'elles n'arriveront plus jamais donc voilà plus jamais par exemple si vous faites vous montez un deck vous faites une game vous pêchez trop de land vous en côté de tout de suite tout de suite voilà au bout dix ans de magic il en manque sans rajouter 5 le boulot au moment où vous avez le bon ratio qui était le premier au bout de dix ans de magic tu te retrouves avec des dac à 42 land c'est pas comment c'est comment c'est arrivé ma théorie c'était tu fais 40 land hard mulligan avec zéro land ou un dans ta main et tu après tu pars ça vient comme ça ouais bien sûr et la main elle est stocks mec là ta main est stocks j'ai pas le bleu il en faut deux mais bon on en faut aussi pour ça avec droit à la gorge moissonneur moissonneur qui trouve le bleu évoluateur des cas parce qu'ils commencent qu'on peut garder ça moi sonne lui-même le fac cadavérise le moissonneur c'est bon et dans le genjutsu fin il est dans le gain de l'évalu le moissonneur excellent pour l'instant on n'est pas y en bas on est pas mal dans les payants moi je trouve qu'on est y en bas on n'aurait pas du côté la singularité en plus sera jeune dans ça nickel coco parce que nous on voulait juste servir de ça et là tout le temps non là j'ai eu il c'est le 2 sur 2 comme on dit à ça c'est très mauvais à jette j'admire par le nez comme dirait papis jette par le nez par le nez ouais enlève un évaluateur parce que tu peux trouver un mana bleu pour mais qui se pire ouais je jette quelque chose que je peux pas jouer ça ouais je crois que ça vaut le coup à moins que 1 2 3 on a perd un drop 5 c'est un perdant 5 je fais land je tueur mais ce qu'ils jouent c'est drop 4 on a peur d'une vogue d'espère franchement papa pas beaucoup mais n'a pas montré n'en vais y est là ce niveau de l'espoir tout ce qu'elle a fait ou est-ce qu'il se passe là c'est bon c'est le c'est un bruit de ressort le sol qui est 30 30 poloniser non mais c'est parce qu'on joue je suis à cappéna et on a mis l'an de cappéna donc ça fait genre je suis chez moi on let go le mec sautille et redécouvre son village enfin son village grande ville qu'un contrainte et au plaisir pas je m'en fous toi ouais 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 je voulais pas que tu me joues un ami n'était pas non je veux pas que je suis en drop 5 fort mais du coup je vois peut-être même pas je voudrais que ça va nous faire chier déjà ça ok l'ami dans jt de la chose ouais et puis ça c'est très très frais enlevé en tibet je vois que je fais évaluateur ouais donc le bord d'état avance vert et grande ça je bloque très mal tu bloques une partie de l'ordre personne ne bloque bien ça le flou glisse tu peux lui manger un truc à lui plutôt non il a rien non non bah si ah oui c'est bien qu'est putain acheter je t'ai du père excuse moi je j'ai buggé c'est ici pastis hier soir gros mon minas a mené j'ai dit 5 balles 5 c'est la limite je sais tu prends le rivage que tu l'emptapes je pense oui j'ai vu ça je t'emmène au roger pas en ce combat tu peux mais c'est un très anticipé c'est pas bon après putain tu vois le problème c'est qu'on n'a plus qu'une dans le deck c'est pas bon tu vois le problème c'est que j'aurais pu en prendre de vite et aussi aussi ce qui m'a paru ici et j'aurais du bois lors ce 7e oh ça c'est pas grave je me demande je voulais poser la question à nicolas si ça on jouait pas dans raffine je trouve ça vraiment trop fort ouais peut-être quand j'ai le commandeur c'est un peu un peu quand tu commences et yoshimaru tu fais sacrifié ouais mais bref quand tu as l'antibat tu fais sacrifié c'est trop tard quand tu fais sacrifié d'yada mais c'est marrant il te cague dessus c'est pour ça je parle du commandeur l'idée que il dépose tout son être sur que sur ton fond sur mon visage ça ça fait plus rien là rentrer des bros arsène ou pas ça 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 tue une bête des liliana ça tue aussi le reflet ça tue une bête le reflet liliana gros c'est ton une bête reflète il y en avait sinon je fais idée de ce goût et j'essaie de faire un tour de passe passe non 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 mais avec une voque tu veux pas que je passe passe tu penses qu'il va tu penses que tu vas révéler un vocation et moins deux chaque effet ça il a vu ce que ça faisait la game d'avant ouais bah vas-y jouons ça je pense qu'il va faire attention quoi il enlève quoi du coup j'ai pu chez une carte c'est surveille quand ça touche drôle la 13 espel qui met g c'est dans les decks en vrai en vrai t'as idée tsugu ça bloque naturellement glissa et finito le type comment il le gère ton idée tsugu voilà il attaque on est mort donc non parce que tu elle te met les dégâts en initiative donc tu le tues en réponse je suis quoi en réponse bah lui le vent des vertus lui en fait si tu fais idée tsugu et que tu trouves singularité tu as gagné ah oui il faut la trouver les gros on est là on en est là bas de façon tu as perdu sinon allons-y avec let's go je te montre comment le tue strict laisse et putain de merde tu crois qu'il va pas attaquer de peur ça serait incroyable on va voir en tout cas maintenant attendre garde le marécage enlève la falaise ouais on l'a appris pourquoi tu enlèves translation d'âme parce qu'on va le caster en fait il tue ça meurt qu'on lui met 3 et je casse ça on est ici tu vas me battre d'oxander mec on peut me faire chiot de bref je fais cartes c'est vrai que chiot de raid into idetsugu ça marche très bien mec il a peur strict laisse on aurait dû faire ça contre mon raid il sait que oui pourquoi on n'a pas bioché les bonnes cartes voilà on est con bah parce qu'il fallait laisser s'amuser là il testait toutes ses nouvelles cartes rouges et tout il était content tu as fait un heureux aujourd'hui c'est vrai tu as un mec là tu vois il est parti manger t'es content est-ce que quand il nous mettait 4 4 4 il sait je pense oh il prend le risque il va il s'est dit on est pas mort normalement n'est pas mort si je peux bien le caster tu peux bien caster surtout parce que c'est en phase d'initiative que glissa va faire des des dengue riz elle choque à pic franchement il prend un petit risque je révèle ouais et du cast cast j'exil ça pour vrai le vent de la vertu indestructible on j'ai une petite carte je pense on s'en fout et l'attard et la tâche au drède fable était vivant quoi non t'es pas vivant sur le red fable et non parce qu'on est à deux soldes red bar de xander et pas vivant non plus assez d'un cas une mètre de plus c'est d'un cas ne t'es pas vivant j'ai bien pas mort quoi je suis bien pas vivant pardon alors attends attends solde red land t'as pas un mana pour trouver quatre dents non il est même plus dans le deck mais il est plus dans le deck voilà on s'est fait donc j'allais bien jouer mais on soit fini j'y croyais quoi il a pas beaucoup de bord de lui quand même mes idées ouais j'allais te dire j'en mettrais bien deux là pour le voir le goût que ça était sur le play tu veux enlever mec disait pire tu veux résoudre ta fable avant lui ouais j'en en ai vu une 2 est-ce que notre plan c'est brise banque vu qu'on veut pas grinder on veut faire là quoi si c'est bon ça dégage ça j'en ai ouais mais vas-y comme ça ça j'en que tu n'es jamais une fin de fraternité en plus ok les arbitrairement les résultats orientés je suis mort les bêtements face avec trois en cul je rentre la vraie sa trois mois ça me paraît tout à fait logique je pense que c'est comme ça qu'il faut réfléchir dans la vie en tout cas c'est niveau zéro alors voir c'est ça peut être apparenter au point de départ mais ça peut être aussi apparenter à le niveau de merde c'est vrai c'est en fait faut dire le niveau zéro de compréhension oui voilà niveau non non c'est ça fait ça tu as compris c'est un peu au niveau zéro là t'as rien compris aussi esprit de merde c'est pas fou vas-y c'est bon comme ça ouais tu n'as pas envie d'enlever le reste pour la fois où c'est toi qui est sur le play tu vas pas fable et tu as de quoi contrer la fable du coup qu'il aura pas sur le play quoi il aura pas ou non je crois la terre t'en est vraiment là vraiment il ne se passera pas vu qu'on a vu que c'est ça qui nous fait gagner on veut garder quoi mais les gardes de durée sans les gros il passe à 21 ans oui méchante strickels il passe à 21 putain est-ce que vous se fout pas le seul qui passe à 21 si j'ai bien rien là il refait fable où il ya pas de l'homme au secours en vrai je fais rien je crois que je viens t'as pas de l'ordre non plus c'est marrant quand même j'ai rien que chill non tu viens son truc on va prendre 3 sur trouve pas de lande tu veux pas un beau il retrouve un truc et tu le fin de la fraternité au grand 3 quand même bon je vois aller si tu es trop volant de mien on s'agriche et son regard des mains et 3 l'onde c'est quoi cette histoire là on se tourne à voilà il va se passer les vols va se passer des trucs je fais un de la fraternise j'aurais pu casser ça sinon d'ailleurs un peu moins bien ouais là tu vas casser ça c'était niveau zéro tout court c'est quoi c'est là un thibet bataille et l'espace ici quand même le poulet là c'est possible pas problème à la magic system elle se passe bien cette cette vidéo à l'excellent est très très peu bien ouais 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 mais il joue que des banqueurs super super je propose évaluer pour aller chercher un petit land ouais moi j'en ai vu ça et il vache prenne leur image c'est ça trois landes de filiste et non et kt comment est-ce qu'on gagne 24 plan combo est nul en fait et oui il est nul le plan combo putain n'importe quelle lente d'étape c'est invocation on n'est pas trop mal mais gros allons que je deux putain on est très mal le mec a tout j'ai pas le choix n'entend pas le choix sur le raid ne la tue pas je t'en supplie a prévu qu'ils jouent que des énormes que des bêtes enfin non j'ai montré deux ans tibet oui j'ai des énormes bêtes plus énormes et je dirais je veux beaucoup de créatures dans son deck normalement ça va oh et te propose un petit trade et tout prend le je prends avec ça non je traite l'autre je pense c'est surtout que cette je traite pas en plus donc c'est pas pas bien quoi je crois que tu tiens bien sûr je chimp bien sûr bien sûr il faut cette deuxième chose de kilomètres et r2 dans ça je m'en fous ou à ça je m'en fous aussi les landes par contre se l'aimé de le fion moi je suis allé autant que faire se peut quoi je passe un moment qui est ds de bleu à la 2 ds à la 3 bon pas au jeu quoi passer un moment qui est un peu entre le je suis très content de faire la première vidéo sur march of machine et rappelle toi vol et ma joie est un peu rabattu quand même cela dit rappelle toi on a tué avec idée de sous goût singularité oui c'est vrai on a effectivement mais il y avait il y avait une checklist pour tourner cette vidéo il fallait montrer la combo et je pense que à ce compte là la vidéo est réussie mais je ne peux m'empêcher d'avoir une petite amertume un mauvais goût là au fond de la gorge tu vois alors on se fait quand même défoncer c'est pas close voilà on fait un gif de ce que je viens de faire genre vraiment on prend très très cher il est même pas à 20 pour qu'on puisse faire oh oups parce qu'en vrai là sur land on pouvait mettre 20 mais il a 24 le type on tag djund gagne un peu de pv non mais les mecs sont très gros qu'est ce que tu n'en ont non 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 on disait qu'à la ville à la combo strale et on a attaqué il a pris 20 kiff donc il connaissait pas il n'est pas préparé il se trouve que c'est vrai que grâce à l'algorithme complotiste d'arena a été tagué contre le nôtre il est reparti il est une complotiste aigu mais oui il ya des gens qui t'écoutent bien tu as une norme aussi une influence des gens pl en disant ça c'est la fin de cette vidéo bon ce n'est pas représentatif de ce qui est capable le deck mais quand même et en même temps c'est un peu représentatif de ce qu'on pense de la combo c'est vrai c'est vrai que c'est en fait on est sur le résultat parfait là et là je fais rappeler plein de choses à plein de gens vous avez trouvé le bon résultat au problème de maths mais vous n'avez pas utilisé la bonne solution c'est exactement le prof il est pas content parce que prof il dit non tu as bon résultat mais tu n'as pas la bonne méthode et le prof il met deux après eh ben nous on n'est pas content parce qu'on a le bon résultat il n'a pas la bonne méthode ouais je crois c'est à peu près ça je pense à la vidéo de la vidéo pouces bleus commentaire partage abonne-moi tout sur dans la description et que tu n'oublies pas c'était la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et